Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Monino et le thème, comme ce fil rouge qui nous suit ou que nous suivons plutôt tout au long de ces émissions, de ces discussions, sera encore une fois celui de la trace, de cette trace, cette fois-ci prise aussi par le côté artistique, créatif. Évidemment, notre côté neurobiologique et psychanalytique, cela constitue le cœur de notre réflexion et nous souhaitons faire cette expérience autour de la trace avec Bernard Monino. L'idée des énigmes partagées, c'est de se faire enseigner à partir du trajet d'un neurobiologiste, d'un psychanalyste et aussi d'un artiste. On travaille entre art, science et psychanalyse. Et là, au fond, nous nous sommes rencontrés à la galerie Poutman, à l'initiative de Nouria Grundler, il y a quelques temps, dans une exposition que vous aviez à la galerie Poutman. Et bon, on a eu une discussion, on m'a présenté certains éléments de votre trajet. Et j'ai tout de suite dit ensuite à Pierre Magistrati, je crois que je vous l'avais dit, et c'est vraiment bien qu'on puisse faire une émission à Galma. Peut-être qu'on aurait dû la faire directement dans la galerie. Mais là, on est décalé dans le temps. Et au fond, ce qui m'avait frappé, peut-être qu'on peut partir de ça, c'est ce travail autour trace et mémoire. Parce que, finalement, votre élaboration artistique touche à un point de vue d'un mouvement, si j'ai bien compris, qui a existé de nouvelles figurations, qui étaient une sorte de réaction, peut-être à une certaine époque, contre une pente générale de l'art. Mais enfin, bon, votre travail précis que j'ai vu, c'est sur la mémoire du vent. Plus exactement, l'écriture du vent. Et je suis resté un peu en balance entre l'idée, est-ce que c'est la mémoire du vent ou c'est l'écriture du vent ? Est-ce que c'est la trace ou est-ce que c'est la mémoire ? Trace et mémoire, c'est au cœur de notre construction. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, le dessin, c'est également aussi cette question qui se pose. Je pense que quand on essaie de définir ce qui caractérise mon travail, c'est en fait la pratique du dessin, que j'ai commencé il y a très très longtemps. Mais surtout que j'ai essayé d'explorer de manière très expérimentale. C'est-à-dire que là, quand vous parlez à l'instant de la notion de mémoire, pour moi, le dessin que je pratique tous les jours dans des carnets, qui est pour moi presque comme un rituel journalier, quelque chose qui me permet de tenir le fil d'une chose qui se déploie sur un temps extrêmement long. Et alors, en général, ça prend une heure ou deux en fin de journée. Et alors, c'est à ce moment-là où, en fait, je me mets en contact avec des régions de moi-même, de ma pensée, que je relance aussi à partir de stimulants qui sont en fait des images et puis également aussi certaines choses qui, pour moi, reviennent, non pas comme des énigmes, mais comme des obsessions. Je me suis aperçu que depuis que je pratique le dessin sous forme de mise en mémoire de cette chose qui est journalière, en fait, c'est toujours sur les mêmes choses que je reviens parce qu'elles sont sans issue et en fait, elles sont le moteur même de quelque chose qui est en perpétuelle recherche, non pas d'une mémoire d'une chose qui serait enfouie, que j'aurais à découvrir, mais plutôt la mémoire d'une chose à venir. Parce que les dessins du vent que vous avez vus dans les exposés chez Catherine Putman, en fait, ce sont des dessins qui sont faits, j'appelle ça des dessins dans les différents registres que j'utilise quand j'utilise le terme dessin. Je parle de dessins poursuites, de dessins qui sont aussi des dessins de collecte. Par exemple, là, des dessins d'ombre, des dessins de phénomène, des choses dans lesquelles je délègue souvent l'opération du dessin à quelque chose qui est un dispositif qui est préalablement mis au point et qui peut être aussi un instrument. Pour les dessins du vent que vous aviez vus, là, qui étaient titrés, en fait, le vent paradis. Ces dessins, ils ont été faits à partir d'un petit appareil que j'ai fabriqué, qui est très, très simple, qui permet d'enregistrer, en fait, les mouvements de l'air qui sont capturés dans différents paysages. J'ai commencé ça dans les années 99 et depuis une dizaine d'années, j'ai collecté dans différents endroits du monde ces dessins faits par le vent. Alors, l'instrument, c'est très simple. C'est en fait un... L'instrument qui capture la mémoire de ce tracé fait par le vent, c'est une boîte de pétri. C'est une boîte utilisée en chimie, pour faire des cultures, en biologie, plus exactement. Et puis, l'instrument qui dessine, c'est... Je choisis une branche, une herbe dans le paysage, qui, lui, est soumise à sa localisation dans le paysage et qui bouge en fonction du vent. L'appareil qui s'est enregistré ne bouge pas, lui. Et je choisis donc, en observant, naturellement, dans un même paysage, il y a 50 000 endroits qui peuvent dessiner. Mais par contre, il y en a certains qui vont être plus juste, un petit peu comme un point d'acupuncture, comme ça. Et une fois que j'ai identifié une plante qui bougeait correctement, enfin, pas correctement, mais je pense de manière intelligente, parce qu'une certaine façon, en voyant le tracé avant qu'il n'apparaisse, je le vois. Par le fait qu'il dessine dans l'air, c'est comme si on regardait par exemple le mouvement d'une mouche dans l'air. Si on la regarde bien, on voit, ça dessine quelque chose, et on se dit, ah ben tiens, il suffit là, je colle un cil de verre, et ce cil de verre, je l'approche de la boîte de Petri, et pendant quelques secondes, il va enregistrer ce que j'appelle la mémoire du vent. Mais alors, en quoi c'est une mémoire du futur ? Parce que, si je vous ai bien saisi, c'est-à-dire que la mémoire est parfois rapportée à la conservation de ce qui était, plutôt qu'à l'anticipation de ce qui sera. Voilà. Alors ça, cette question, elle est très intéressante, parce que pour moi, si vous voulez, cette chose, elle s'est imposée à moi dans une logique interne au travail. Depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé à peindre, j'avais 14-15 ans. Et en fait, pendant des années, j'ai travaillé par rapport à quelque chose dont je pensais qu'il était un héritage, mais pas un héritage d'une chose vécue personnellement, c'est le grand héritage de l'histoire de l'art. Quand un artiste travaille, il travaille, il dialogue toujours avec d'autres œuvres. Mais par contre, il y a certains moments, à un moment de l'évolution d'un travail, on s'approche d'une chose qui est un état d'être où on est véritablement en face de quelque chose qui est au plus près de soi-même. Mais cette chose au plus près de soi-même, elle ne peut pas être dite directement. C'est-à-dire qu'on a besoin, moi j'ai besoin d'utiliser des détours ou des mécanismes pour être dépossédé d'une chose que moi-même, je ne peux pas nommer. J'aime beaucoup cette chose que disait Marcel Duchamp. Il disait, on ne peut pas dire l'indicible, mais on peut le montrer. Et quand j'utilise le terme de mémoire d'une chose à venir, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on dessine, je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une sorte de retour perpétuel vers quelque chose que l'on a laissé en fait en chantier de la veille ou qui déjà même, qui commence à s'originer des fois 10-15 ans avant dans des carnets. Et puis, quel est le moment, quel est le présent de ça ? Eh bien, on s'aperçoit que le présent, il peut être répété dans une opération de dessin où on essaye, par un effort quotidien, de se mettre à jour d'une chose très très ancienne qui continue de produire du désir. Mais, il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire, et c'est là, à un moment où j'ai compris, je me suis dit, mais ce dessin, qu'est-ce que j'essaie de faire sortir de moi ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le faire advenir, c'est-à-dire le faire venir vers moi ? Et c'était ça, le principe. Et ça a commencé un jour dans mon atelier, enfin, je dis ça bien avant, à un moment où je vivais dans le Jura français dans les années 80 et j'avais commencé un projet qui s'était appelé l'Opéra des mouches. J'avais découpé des plaques de verre, j'avais fait découper des plaques de verre de la taille de 33 tours avec une perforation au milieu, comme ça. Et ce qui me passionnait dans les 33 tours, c'était la couleur noire avec ses brillances, comme ça, qui apparaissaient selon l'inclinaison du disque. Et puis, ces disques, je me disais, mais je vais les noircir, mais je vais les noircir avec une manière, comme on faisait d'ailleurs les rouleaux d'enregistrement, à l'origine, avec du noir de fumée. Et je les disposais sur le rebord de ma fenêtre, à l'intérieur de mon atelier. Et puis, dans la saison, il y avait toujours une mouche qui passait et qui déposait, comme ça, une sorte de... la trace de son passage. Et ça, c'est aussi une chose qui a été très intéressante, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la notion de trace. Moi, dans mon travail, je ne suis pas du tout de formation scientifique, mais le processus utilisé dans la science, ça m'intéresse beaucoup. Comme, par exemple, des choses, d'ailleurs, qui ont été enregistrées au CERN, qui sont les traces de ces... Vous savez, ils enregistrent des... des traces de collisions, de choses qu'on ne verra jamais, mais dont on voit la trace. Et je m'étais dit, mais au fond, est-ce que ce n'est pas un peu ça, le vrai dessin ? Oui, ça, c'est très... Oui, Pierre, parce que ça s'adresse à toi, parce que l'idée de la trace de ce qu'on ne verra jamais, ou la trace, ou l'inscription dans le visible de ce qui est indicible, c'est, au fond, une question très importante par rapport à la psychanalyse. Enfin, comment arriver à saisir la part de soi qui nous échappe, qui est insaisissable ? On est constitué de quelque chose qu'on ignorera toujours. Et que, au fond, là, vous imaginez des dispositifs qui, au fond, font advenir quelque chose d'indicible, dans le visible. Alors, pour moi, c'était... Vraiment, dans la même ligne de ce que tu ouvres, là, effectivement, ces dispositifs, qui peuvent être la mouche, qui peuvent être le vent, etc., et qui créent quelque chose, une trace, on va dire, parce que c'est vraiment, finalement, des traces sur du noir, donc c'est vraiment des traces. Est-ce que c'est, justement, ce dispositif qui va activer, dans votre cerveau, disons, dans votre esprit, on va rester pas trop neurobiologiste, activer des traces qui sont déjà là ? C'est-à-dire que... – Ah non, elles ne sont pas là. – Ou alors qui vont mobiliser des éléments de traces qui sont quand même là. Parce qu'il faut bien se dire que tout ce qu'on vit, ou en tout cas une grande partie, s'inscrit quelque part dans les réseaux neuronaux. Vous avez des représentations, vous avez des traces. Alors, une chose qu'on discute beaucoup, c'est la réassociation de traces. C'est-à-dire qu'on parle aussi de notre manière de dire de mémoire dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas... La mémoire, c'est finalement pas comme, disons, une inscription dans la pierre de quelque chose qui est absolument indélébile, mais les traces de l'expérience sont en permanence remises à jour, réassociées avec d'autres dans les différents contextes. Et finalement, je me disais, vous avez ce processus intérieur, comme, je pense, les artistes plus que d'autres, enfin, de ce travail inconscient qui est une énergie intérieure, disons, que vous laissez travailler. Et puis, effectivement, pour exprimer ce travail inconscient, est-ce qu'il n'y a pas là cette intervention externe qui permet de générer quelque chose de nouveau à partir de ce qui est en mouvement dans vos traces internes ? C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment une sorte de métaphore de la mémoire dynamique, finalement, la mise à jour permanence des traces. – Ce n'est pas simple de vous suivre. Enfin, c'est passionnant de vous suivre, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas simple. Parce que là, Pierre est en train de dire, bon, là, c'est une sorte de mémoire dynamique, comme l'inconscient, il y a une discontinuité, il y a des césures, il y a des hiatus, il y a des décalages. Et au fond, mais en même temps, c'est sur la base de traces déjà inscrites. Et vous, vous dites de manière forte, vous avez coupé Pierre en disant, non, mais ce n'est pas… – Elles ne sont pas là. – Elles ne sont pas là. En fait, elles seront là après, elles sont en train d'advenir. – Parce que, si vous voulez, pour moi, c'est ce dispositif-là de capture, de dessin du vent, d'ailleurs, qui m'a posé beaucoup de problèmes, parce que ce n'est pas du tout évident pour un artiste qui est habitué à décider de voir quelque chose qui se fait sans qu'on l'intervienne. Parce que moi, je suis spectateur à ce moment-là. Mais, en tout cas, il y a une chose qui a été à l'origine de mon travail depuis très longtemps, c'est que, pour moi, le travail du dessin, c'est avant tout une expérience de pensée. C'est-à-dire que… Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée ? C'est-à-dire que le dessin, le carnet, la feuille de papier, c'est un lieu de mémoire. On enregistre quelque chose qui va fabriquer de la mémoire. Mais est-ce qu'on est en train de découvrir quelque chose qui existe ou est-ce qu'on est en train… qui préexiste ou est-ce qu'on est en train de découvrir un territoire nouveau ? Moi, ce que je cherche, c'est un territoire nouveau. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'il est si nouveau que ça ? C'est-à-dire, c'est une phrase aussi que dit Duchamp, il disait plutôt permettre à la chose d'apparaître plutôt que de la représenter. Le processus de l'apparition des choses. Alors, ça veut dire aussi que pour moi, le travail de création, je ne sais pas pourquoi, mais il y a trop d'activité, il y a trop d'action dans le travail du peintre ou du dessinateur. Au fond, dans ce que je pressens que je cherche, c'est quelque chose dans lequel je suis assez passif et que je sais qu'il va arriver. Mais le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas attendre. Et qu'on fait un travail dans lequel on ne donne pas assez de place à l'absence et au vide. Et j'ai mis peut-être, ça fait 40 ans, que j'ai mis avant de penser de telles choses. C'est-à-dire, je suis plutôt... Je travaille tous les jours, mais souvent, je me dis, mais au fond, la chose, est-ce qu'il faut faire une action pour aller la conquérir ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à trouver qui va permettre qu'elle vienne tout seul ? Oui, mais ça, c'est... Mais ça, c'est peut-être un rêve. Non, mais c'est très troublant parce que ça veut dire, bon, est-ce que c'est création ou découverte ? Est-ce qu'on peut mettre ça aussi dans la science ? Est-ce qu'une science, c'est une découverte ou est-ce que c'est une invention ? Ou il y a peut-être certaines inventions, créations, qui se révèlent être des découvertes. Il y a quelque chose qui advient dans votre... On pense à cette phrase de Freud qu'a reprise Lacan, Là où ça était, le je doit advenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui advient. Et pour advenir, il n'est pas que développement ni même que devenir. Il y a quelque chose qu'il faut laisser advenir. C'est ça. Mais il y a surtout quelque chose moi, que j'accorde beaucoup d'importance, si vous voulez. C'est que j'ai du plaisir à travailler. où il y a pour moi vraiment un désir qui se manifeste à partir du moment où je fais quelque chose pour la première fois. Or, le travail dans l'atelier, au bout d'un moment, on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est la chose la plus ennuyeuse du monde. C'est-à-dire, elle est absolument... En tout cas, je sais qu'il y a toujours des choses qui sont dans le savoir qui reviennent. Mais il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui soit de l'ordre, du jeu ou de la surprise, comme pour un enfant. Moi, je pense qu'il y a la survivance, quelque chose qui existe potentiellement dans l'enfance quand on est en train d'inventer quelque chose et de découvrir simplement le plaisir qu'il y a de le faire pour la première fois ou de voir quelque chose pour la première fois. Et en fait, dans l'atelier, c'est le lieu... J'aime beaucoup d'ailleurs cette formule. C'est-à-dire que l'atelier, c'est l'anagramme du mot réalité. Ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est-à-dire, c'est le lieu dans lequel se fabrique une réalité. Mais alors, cette réalité, naturellement, elle rassemble des choses qui viennent, des choses vues, des choses... Les œuvres qui m'ont... qui ont laissé des traces intélébiles dans mon cerveau. Mais bizarrement, les œuvres qui ont laissé le plus de traces, ce ne sont pas des œuvres qui ont un fort impact visuel. Mais par rapport à cette idée de surgissement, on peut aussi le dire différemment, c'est quelque chose qui émerge, qui apparaît, qui est pour la première fois, c'est par rapport à nos discussions, c'est ce qu'on appelle vraiment l'émergence synchronique, la synchronie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se produit dans l'instant qui est basé sur une inscription diachronique des traces, pour utiliser le terme qu'on utilise, mais c'est-à-dire le savoir-faire. Mais, dont on doit se débarrasser quelque part pour laisser émerger quelque chose. Et je pense que le processus créatif, il est forcément basé sur cette coexistence d'un savoir-faire dont on arrive à s'affranchir pour que les choses se passent comme si c'était la première fois. Mais l'un ne peut pas émerger sans l'autre, quand même. Mais c'est vrai que le savoir-faire, il est nécessaire parce que c'est comme si on augmentait la haute fidélité dans une prise de son. C'est-à-dire, moi je sais, pour moi le dessin c'est un acte qui fait tellement partie de moi que je sais par exemple que je ne peux pas penser sans un crayon à la main. Sinon, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, j'aurai vaste. c'est-à-dire c'est au moment où je prends le crayon et je me dis attends, il va falloir au fur et à mesure que les choses arrivent que tu puisses les noter et tu puisses en laisser une trace. Et là, on va pouvoir réfléchir là-dessus après. Et là, ça veut dire aussi qu'il y a la façon dont on va décrire une chose et la façon des fois quand on ne peut pas la décrire on va la nommer par l'écriture, par un dessin, ça appelle ça un dessin informé d'un petit texte ou aussi procédé par liste, des choses comme ça. Et alors, moi, le processus de création, il se fait par une multitude d'entrées simultanées parce que quand je regarde tous les carnets sur lesquels j'ai travaillé depuis des années, alors des fois, par exemple, une seule idée peut, en l'espace de deux ans, je peux remplir je ne sais pas, trois carnets de 250 pages recto verso uniquement sur le développement d'une seule idée comme ça a été le cas par exemple des sculptures de silence. Et puis d'autres fois, comme c'est le cas en ce moment, pendant six mois, il y a dix pages seulement dans lesquelles j'ai noté où je suis en attente de quelque chose. Oui, d'ailleurs, bon, on peut mentionner ce livre sur Bernard Monino de Jean-Christophe Bailly qui vient de sortir et qui permet un peu de parcourir votre œuvre. Enfin, là, c'est des traces laissées, il y a un parcours parcours de 40 années de travail qui est présenté dans ce livre important et qui sera au fond... Alors là, ce qui est très intéressant dans ce livre, dans l'idée de la réalisation de ce livre, c'est que Jean-Christophe Bailly, qui est quelqu'un de très très proche pour moi, c'est un très grand ami, c'est aussi quelqu'un dont l'œuvre me nourrit depuis très longtemps. Vous savez, on dit souvent les artistes, ils dialoguent toujours avec un autre artiste, mais il y a quelques penseurs, Jean-Christophe est un écrivain qui est en même temps philosophe, historien d'art, et c'est vraiment une expérience très intéressante d'avoir fait ce livre ensemble. Moi, j'ai fourni le document, lui, il a fait le texte, et surtout, moi, j'ai assisté au processus d'élaboration du texte, et ça, j'ai été absolument stupéfié. Alors justement, à propos de, vous avez juste mentionné en passant la sculpture de silence, les sculptures de silence, et dans le livre, vous explicitez ou Jean-Christophe Bailly que ces sculptures de silence, c'est dans un rêve que vous en avez eu l'idée. Et que là, parce que vous avez dit tout à l'heure, bon, c'est une activité graphique d'inscription, mais qu'autrement, vous rêvassez. Mais enfin, rêvassez, c'est autre chose que rêver. C'est pas rêver. C'est dans un rêve, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça fait partie des moments qui, dans la vie, sont des cadeaux absolument extraordinaires. Il y a ça, trois, quatre ans, j'ai fait un rêve, et ça m'est souvent arrivé de faire des rêves récurrents qui concernent mon travail. Et souvent, c'est plutôt des cauchemars. C'est-à-dire, je me prépare à ouvrir une exposition, les œuvres ne sont pas prêtes, où elles arrivent, elles sont abîmées, les gens du public arrivent et il n'y a rien à voir sur les murs où tout est foutu, tout est abîmé, tout est altéré. Ça, c'est un rêve. J'ai dû faire des centaines de versions différentes de ce rêve. Mais celui-là, il était vraiment assez formidable. Je rêve, je visite un atelier d'un artiste inconnu. Dans cet atelier, il n'y a quasiment rien, sinon des choses que l'on peut voir uniquement qu'avec ce regard qu'on a en état de sommeil. Et en fait, le rêve, il commence par la rumeur qui s'empare de tout un monde artistique à propos des créations que réalise cet artiste qui sont considérés comme étant absolument extraordinaires. On en parle partout. C'est l'œuvre la plus... Plus jamais l'art ne sera pareil après cette œuvre-là. Et alors, le sculpteur, voilà ce qu'il fabrique. L'artiste, voilà ce qu'il fabrique. Il fabrique des sculptures de silence. Et ces sculptures, bizarrement, il n'y avait rien, mais rien du tout à voir dans le rêve. Mais j'ai l'impression quand même d'en avoir saisi la teneur, un petit peu comme si ça n'avait pressenti l'existence. Et alors, il y avait juste un détail qui était un détail très réaliste et c'est de là où je suis parti pour construire ce travail. C'est la veille en me promenant avec mon ami le long du trottoir qui longe le Louvre, entre le Louvre et la Seine. Il n'avait plus sur un sol de bitume, le trottoir. Il y avait un mécanisme d'un parapluie. Juste la partie métallique, vous savez, avec les tiges comme ça, une sorte de... on aurait dit un insecte comme ça. Et j'ai ramassé ça en disant que ce truc-là, c'est déjà un de mes dessins. Et puis, dans le rêve, il y avait un seul détail, c'est qu'il y avait une des articulations des sculptures de silence qui était une baleine de parapluie dont on voyait très nettement le mécanisme dans le rêve. Mais c'est la seule chose, le seul indice dont je suis parti le lendemain. Et ensuite, donc j'ai travaillé pendant... Le lendemain, j'ai noté le rêve et je me suis dit, eh bien, je vais être cet artiste. C'est moi qui vais essayer de les faire. Et en fait, tout le travail a consisté à essayer d'observer dans toutes les choses que je me suis mis à chercher en partant de cette idée, qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour pouvoir faire ces sculptures de silence. Alors, j'ai erré dans des tas d'endroits, des musées, faire des dessins, je fais comme ça. Et puis, en fait, à l'occasion d'un interview à Besançon, ça s'est fait d'ailleurs, je devais parler en une minute d'une œuvre qui appartient à un musée pour un site internet. Et puis, dans cette discussion, à un moment, je parlais du silence. Et puis, au moment du montage, j'avais dépassé 20 secondes. Et l'opérateur, le preneur de son, il me dit, il faut qu'on en... il faut qu'on nettoie la bande. Et on a nettoyé pas sur le son, mais sur les sonogrammes. Et d'un seul coup, j'ai dit, où est-ce qu'il est le mot silence dans cette succession de scies comme ça ? Et d'un seul coup, j'ai vu la forme du silence. Et je suis parti de là pour faire toutes les installations que j'ai faites. C'est-à-dire, là, j'avais... C'est de là que vient le mot silence parce que pourquoi vous l'avez appelé silence ? Alors, parce que dans le rêve, c'était une sculpture de silence. Mais le titre, c'est Silent Listen. qui est un anagramme aussi. Voilà, c'est ça. Avec les mêmes lettres, on fait... Mais ça, c'est après coup, Silent Listen. Oui, ça, c'est après le fini. C'est déjà une interprétation. Oui, mais c'est... Si vous voulez, moi, ce que m'intéresse, c'est de partir d'une chose qui est une intuition dans laquelle, effectivement, il y a des éléments de l'inconscient qui arrivent. Et puis, en même temps, de désir très enfoui qui arrive derrière cette idée de cette... Parce que cette idée, elle n'était pas assortie d'une image. mais par contre, elle m'a donné un élan absolument formidable pour décider. Et surtout, pour remplir de tout un tas d'hypothèses, de recherches... Ça veut dire que c'est, au fond, dans notre trajet, ça veut dire que c'est des contingents, c'est des moments contingents. c'est un surgissement qui crée un décalage, enfin, qui est à la base d'un nouveau chemin de création. Mais, justement, parce qu'il y a deux démarches si je saisis bien votre démarche générale. C'est-à-dire, il y a le côté où vous déléguez à un dispositif extérieur ou à un phénomène de s'inscrire et que ça vous déclenche, enfin, ça vous permet de visualiser quelque chose que vous avez peut-être en vous. mais ensuite, est-ce qu'il y a... Est-ce que ça vous inspire aussi après pour dessiner ? Enfin, est-ce que... Voilà, c'est ça. Donc, vous activez... Et surtout, ça réactive des choses qui sont très intéressantes. Et là, on s'approche de votre territoire de recherche. C'est qu'en fait, ça fait revenir en mémoire à la surface des choses très, très anciennes. Et je me suis aperçu d'un truc et qui a été... Parce que pendant très longtemps, j'ai fait ce que j'appelais des dessins décochés où je travaillais non pas avec un instrument qui trace, mais avec un marteau qui permettait, à partir des dessins qui étaient scarifiés sur des cartons, que j'enduisais de poussière, de graphite et que je transférais sur des verres préparés par des impacts de coups de marteau. Le dessin apparaissant, tac, en une fraction de seconde. Et puis, à un moment, donc sur ma table, à un moment, il n'y avait plus de crayon, il n'y avait plus de pinceau, il y avait une boîte, un flacon de vernis qui permettait de préparer les plaques de verre, il y avait les matrices avec un cutter et il y avait le graphite et un marteau. Et puis, au bout d'un moment, le marteau, il a été remplacé par un diapason. Et le diapason, alors là, il a pour moi un trajet dans ma vie tout à fait particulier. quand j'ai commencé à dessiner, j'avais un diapason dans ma boîte dans lequel j'avais des plumes, des singes, comme ça, j'avais un diapason. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi cet objet, je l'avais retenu comme étant une potentialité d'en faire un jour quelque chose ou un... Je ne sais pas ce que ça allait faire. Et puis, quand j'ai eu l'idée des sculptures de silence, c'était aussi lié à mon intérêt pour les peintures de Piro da Francesca. Je m'étais aperçu que quand je regardais, je suis allé en Italie pour les voir, c'est que quand j'étais en train de les regarder vraiment, les contempler puisque de les regarder, je me suis aperçu que j'écoutais la peinture. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'écoute. Et c'est là où est revenu... Enfin, le récit s'est enchaîné et ce récit, il a pour origine un souvenir d'enfance. C'est que, paraît-il, quand j'étais enfant, j'étais absolument impossible à me faire avaler une cuillerée de nourriture, de soupe. Et ma mère avait, qui était musicienne, avait inventé un truc pour me faire avaler le soupe, c'est-à-dire qu'elle prenait une cuillerée de soupe comme ça, elle transformait, elle disait, ça c'est un avion, ça c'est un tracteur, il fallait qu'il y ait une image. Et puis un jour, elle venait de faire une répétition à la guitare comme ça, elle avait laissé sur la table son diapason. Et puis moi, je prends ça et je dis, à quoi ça sert ? Je crois que c'était une fourchette. Je prends ça. Elle me dit, je te montre. Elle me dit, tu vois, regarde ça. Puis après, elle l'a glissé derrière mon oreille. Donc elle a disparu de mon champ visuel et là, d'un seul coup, c'est comme le coquillage. Vous savez, on entend la mer. Je me souviens encore maintenant de ce souvenir. Et puis deuxième truc, après, il faut continuer le repas. Elle a pris le diapason et elle l'a posé sur tous les instruments de cuisine. L'assiette, le verre, les couverts, la table. Et à chaque fois, il y avait un son qui était toujours le même. Mais dans mon esprit, ils étaient tous différents. Et c'est récemment que j'ai fait l'expérience, c'est toujours le « là » qui sort. Et je pense que c'est ça l'enchaînement. Et c'est le passage entre voir et entendre. Parce que dans mon travail, l'articulation, d'ailleurs, Jean-Christobahy, dans le livre, il y a un chapitre entier qui s'appelle « L'écoute » et qui fait la relation, non pas avec ce souvenir dont je ne vais pas parler, mais c'est visible que dans mon travail, les compositions sont... Il y a une certaine musicalité dans mes dessins. De toute façon, je compose des choses dans l'espace. Et donc, c'est quand même, vraiment, c'est de faire émerger à partir de vos traces, des traces intérieures ou quelque chose à partir de ces traces extérieures produites par la contingence, quelque part. Vous avez un moyen d'aller, comme vous l'avez dit, de chercher quelque part, au fond de vous, quelque chose d'enfui en utilisant ces dispositifs, en partie. – Je ne cherchais pas parce que je l'ai toujours été... Enfin, je ne vais pas dire que je déteste, mais je n'aime pas beaucoup les œuvres de ces artistes qui font le retour sur leur trauma d'enfance. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Par exemple, j'aime les œuvres qui sont des œuvres comme, je ne sais pas, par exemple, « Est-ce que les Ménines de Velázquez c'est un souvenir d'enfance » ou « La Bélancolia » de Dürer ou « Le Grand Verde » de Marseille Duchamp pour s'approcher de la modernité. Ce ne sont que des œuvres, en fait, qui sont, elles aussi, ce sont des expériences à la fois visuelles et des expériences de pensée. Et, en fait, ces œuvres, elles m'ont tellement marqué que c'est vers ça que je cherche. Ça veut dire, plutôt que d'être un souvenir d'enfance, parce qu'il y a le souvenir d'enfance de Léonard Vinci qui est une œuvre de Freud, le souvenir d'enfance, il y a Pierrot de la Francesca, il y a aussi tout un travail de Damisch qui joue un peu sur cette dimension-là. Donc, plutôt que le souvenir qui insiste, vous, c'est l'écart. C'est une œuvre qui met en jeu la discontinuité qui nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, vous dites que dans le rêve, on n'a pas les mêmes yeux que dans la vie. Oui, ça, j'en suis persuadé. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait se dire qu'une vision, comment dire, un peu scolaire, classique, de la psychanalyse, il ferait que dans le rêve, on verrait quelque chose de son désir inconscient qui nous serait révélé dans une scène du rêve ou bien dans un souvenir-écran ou bien dans un fantasme, enfin, n'est-ce pas, qui a une dimension d'actualisation et qui supposerait une continuité. Alors que vous, toute votre œuvre, ce que vous en dites, maintenant, à partir du vide, du manque, de l'espace, est lié... l'inattendu, c'est une dissonction, c'est une contingence, c'est un décollement. Mais si vous voulez, c'est aussi l'idée... Comment dire... Comment est-ce qu'on fait pour vivre sa vie d'artiste ? Qu'est-ce que c'est que la vie d'une œuvre ? Qu'est-ce que faut-il vivre pour faire une œuvre ? Et je me souviens toujours, j'avais entendu, ça m'avait marqué, cette réflexion, j'ai trouvé que c'était magnifique. C'était une fille, une femme musulmane qui parlait dans une interview, qui ne parlait pas très bien français. Elle a dit une phrase absolument extraordinaire. Elle a dit, je ne voulais plus vivre en vaste clos, au lieu de vaste clos. Ah, j'ai trouvé que c'était formidable. Parce que je trouve que moi, je vis un peu en vaste clos. Mais avec l'espoir, effectivement, parce que l'atelier, c'est le lieu dans lequel se fabrique une certaine réalité. Ça, je crois assez profondément à ça. C'est-à-dire que la création, c'est une aventure, c'est un récit. Ce récit, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vivre quelque chose à l'extérieur ? Par son expérience, on vit toujours des choses à l'extérieur de son atelier. Mais il y a eu des moments, je me suis dit, mais au fond, les vrais peintres, ce sont ceux qui sont allés, je ne sais pas, je pense à Gourguin, qui sont allés à Tahiti, qui se sont confrontés à des vrais. Moi, je suis allé partout dans le monde et partout, je me suis trouvé avec le même problème, c'est-à-dire, face au néant, au vide, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et puis surtout, comment trouver sa propre voie au sens V-O-X et V-O-I-E, son propre chemin ? Et ça, cette chose-là, elle m'a été, je pense, j'ai été très influencé au début par la lecture des entretiens qu'avaient faits Marcel Duchamp et Pierre Cabane, que j'avais, du 7 ans, j'étais un an avant rentré au Beaux-Arts, j'ai lu ces entretiens et quand il a commencé, il parle très très peu du grand verre et quand je l'ai vu en reproduction, j'ai tout de suite su que cette œuvre-là, elle était absolument capitale. Et en fait, je crois que personne ne l'a encore vraiment analysé dans toute la profondeur de ce qui l'a motivé puisque lui, c'est ça qui est assez formidable parce qu'il est tout à fait dans votre territoire d'Osthiel, il disait mes principaux moteurs de travail, c'est l'intuition, l'inconscient et le hasard. Oui, parfait. C'est ça. Vous avez un côté, dans les dispositifs, dans votre créativité, il y a beaucoup de ça, de faire émerger quelque chose à partir de l'inattendu mais qui est quelque part en vous. C'est vraiment une démarche de la trace, de la réactivation de trace. Mais par contre, je suis plus en accord avec quand vous dites la découverte d'une voix qui se fait par contingence. Pour moi, c'est plus une manière aussi que j'ai de me servir de certains matériaux quand je trouve, je ne sais pas, j'ai fait des dessins en utilisant du carbone, en utilisant des poussières, des pigments, des vibrations sonores, le vent, la lumière, l'ombre et tout ça. Et en fait, dès que je trouve un nouveau matériau, d'un seul coup, s'enchaînent tout un ensemble d'idées nouvelles qui sont possibles par le fait que j'ai ce nouveau langage à ma disposition. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, vous introduisez un nouveau langage, c'est-à-dire quelque chose qui advient, surgissement, synchronique. Mais d'un autre côté, votre construction, on pourrait se dire qu'un dessin, c'est un travail dans un espace-temps particulier, mais que vous introduisez la dimension du temps. Parce que le temps est très présent. C'est quelque chose d'au-delà, enfin, au-delà de la trace, de la représentation, il y a le temps. Alors ça, ce que vous dites est très, très juste. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas manquer de mentionner ça dans notre entretien. Lorsque j'ai les dix premières années de mon travail, lorsque j'ai exposé au Musée d'Armondien de la Ville de Paris, j'ai eu la chance d'avoir une exposition assez importante alors que j'avais 30 ans. Je me suis trouvé dans une période aussi qui a associé des petites difficultés personnelles avec un moment où je me suis trouvé face comme à une sorte d'impasse. J'avais fait un parcours de dix ans et j'avais l'impression d'avoir épuisé complètement tout un héritage de choses qui sont enchaînées presque naturellement. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit il faut tout reprendre la zéro. Et je ne sais pas par où il fallait commencer. Et puis, j'ai été invité à participer à un workshop en Inde. Et en Inde, je suis arrivé là-bas et j'avais un laps de temps d'un mois et de séjour. Et je me suis dit bon, je ne vais pas pouvoir voir ce continent absolument extraordinaire. Et j'ai voulu aller visiter les fameux jardins astronomiques de Jaipur, d'Elie et de Benares. Et en fait, pour moi, ça a été la découverte de ces lieux dans lesquels ces architectes astronomes, astronomes, astrologues indiens dans le XVIIIe siècle ont fait des constructions d'une modernité formelle absolument extraordinaire puisque ce ne sont que des volumes géométriques de construction de très grande taille qui ont pour simple fonction de faire obstacle à la lumière du soleil et de l'ombre, de la Lune, par exemple. Et alors, lorsqu'on déambule dans ce jardin, on fait une expérience tangible et du temps. Et au retour de cette visite, j'ai fait des quantités de photos. Alors là, j'ai tout de suite su que ce lieu était très important pour moi. Mais avec une évidence que c'était le chaînon qui manquait pour enclencher un travail qui a été totalement expérimental au début. C'est-à-dire, je me suis fabriqué un sort de laboratoire. Mon atelier, à part d'un moment, n'était plus le lieu dans lequel se construisait la réalité. C'est devenu un laboratoire et ensuite, après, c'est devenu un observatoire. Et puis, peu à peu, j'ai construit des instruments, j'ai mis au point des expériences. Alors, les expériences, ça consistait à fabriquer sur des tamis des figures faites avec des points de couleur au nombre de 60. Et ensuite, les tamis, je les disposais sur une table exposées au soleil et toutes les minutes avec une montre, comme ça, je retraçais l'ombre portée du point. Et alors, en une heure, selon que je parle dans le sens des aiguilles du montre ou dans le sens contraire des aiguilles du montre, j'obtenais des sortes de formes anamorphosées. Alors, cette chose-là, je pouvais l'avoir sur une heure, mais je pouvais l'avoir aussi sur une demi-journée. Et là, j'ai commencé à voir se fabriquer des dessins du temps. J'appelais ça des dessins-poursuites. Je me mettais à la poursuite d'une figure qui est en train de se tracer au fur et à mesure du... Et puis après, j'ai fabriqué des objets, pareil, en essayant de capter en cours d'une heure la déformation de cette forme. Et après, je fabriquais des instruments de la taille de l'ombre. Et je recommençais plusieurs fois l'opération, jusqu'à ce que, à force de transfert, l'objet initial, il devient complètement abstrait. Mais là, ça veut dire que c'est une pratique de l'ombre. Enfin, le temps est dans la pratique de l'ombre. Tout à fait. Parce que le temps devient spatial. d'utiliser je ne dis pas le hasard, mais d'utiliser quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle direct pour mobiliser quelque chose qui est en vous dans une création. Donc, c'est ça que... Et bon, moi, je suis un peu obsédé, là, je reviens toujours sur cette histoire de trace. à la dimension que ce serait comme un révélateur, enfin, que Bernard Monnino se met dans une espèce de climat particulier avec les ombres, avec le temps, avec le rêve, avec le silence, avec la nature. Et puis, pouf, se révèle ce qu'il y a. Ou qui existe peut-être très enfoui de manière inconsciente ou alors qui permet de réassocier des traces existantes et de produire quelque chose de nouveau dans cette synchronie. Mais surtout, il y a aussi une autre chose. Par exemple, quand on produit une figure par un processus qui enclenche la lumière, du soleil ou de la lune ou par exemple le rêve, il y a quelque chose dans lequel il n'y a pas de doute. Parce que c'est comme ça. Alors, par contre, moi, en tant que peintre, si vous voulez, mon regard, là, il peut jouer. C'est-à-dire, je vais dire, les traces, elles ne sont pas assez grandes, elles sont trop petites, trop belles, il faut changer le dispositif, il faut l'amplifier, augmenter la qualité plastique du travail. Parce qu'un expérimentateur en science, il se fiche du résultat au niveau formel. Moi, je suis préoccupé de quelque chose qui soit, il faut que la forme plastique, alors la forme plastique, c'est l'autonomie de la chose qui est mise en mémoire, qui doit pouvoir exister après, sans que je sois là pour l'expliquer, ou simplement, c'est une forme, elle vous parle, elle est visible, donc elle vous parle ou elle ne vous parle pas, mais elle est là. Et à ce moment-là, je sais que c'est juste. Donc tout ça va exister sans qu'on soit là. Voilà, c'est une bonne manière de terminer. Merci beaucoup. Voilà. Pour moi, on vient de vivre une vraie expérience, assez surprenante, parce que Bernard Monino nous dit son trajet jusqu'à mettre en jeu un souvenir d'enfance qui mêle la question du voir, la question de l'entendre. Ensuite, on a passé sur l'ombre, sur la mémoire, sur la trace, et finalement, sur un discours sur le temps. Et j'ai trouvé que l'enseignement de cette discussion avec un artiste, c'est un enseignement sur la problématique du devenir ou plus exactement de quelque chose qui advient. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ce qui advient était déjà là ou est-ce que c'est du nouveau ? Est-ce que c'est une invention ou un dévoilement ? Est-ce que c'est une invention ou une découverte ? Et au fond, si on mettait un titre à cette émission autre, qui serait un titre psychanalytique, on pourrait reprendre cette phrase de Freud, Freud, wo es war, soll ich werden. Là où ça était, là le je va devenir. Lacan le traduisait, là où ça était, là le sujet a à devenir. Et au fond, ça met en jeu cette temporalité particulière où on ne sait pas si c'est un futur antérieur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là antérieurement et qui sera dans le futur ou s'il faut se dégager de ce qui était pour créer un futur. Bon, je le dirais avec d'autres mots, mais je crois que c'est essentiellement la même idée. C'est ce qui m'a frappé, ce que j'ai d'ailleurs repris souvent dans cet entretien avec Bernard Monino, c'est que, effectivement, il me semble que les dispositifs qu'il met en jeu, qu'il construit, sont là pour effectivement révéler quelque chose et moi, je pense que c'est une révélation bar création. Donc, je crois que l'ambiguïté n'est pas résolue. C'est-à-dire que c'est, en fait, ce qu'on a appelé dans nos ouvrages l'émergence d'une synchronie, c'est, en fait, la remise en jeu d'éléments ou de traces qui sont là pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque part une création mais qui n'est pas ex nihilo, c'est une création à partir d'éléments qui se sont inscrits dans la diachronie et qui émergent dans la synchronie. Donc, voilà, c'est une création quand même, au bout du compte. Voilà. de l'émergence de l'émergence Merci.